Alors, j'ai vécu en Roumanie en 9-10 ans. J'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Roumanie, pour les gens. Je pense aussi que dès le départ, je suis tombée sur les bonnes personnes. Et puis j'ai appris la langue et je me suis mise à traduire et voilà, les dix ans sont passés. Très rapidement, j'ai trouvé un sujet qui me touchait énormément et qui, en plus, pouvait faire, selon moi, un bon sujet de Rouman. C'est le thème des cueilleurs de fraises. Donc, c'est ces parents roumains qui partent de leur pays ponctuellement, plusieurs fois par an, pour travailler dans un autre pays, plus riche, et pouvoir ainsi apporter de l'argent à leur famille. Et dans ce roman, je parle d'un sujet très d'actualité là-bas, qui est le sujet des Roms. Il y a des Roms qui ne sont pas du tout intégrés pour des raisons économiques, des enfants qui ne vont pas à l'école parce que les familles n'ont pas les ressources pour. Et il y a aussi d'autres Roms qui vivent plutôt très bien parce qu'ils ont le sens des affaires, le savoir-faire artisanal aussi qui est assez développé. Et face aux Roumains qui, justement, ont du mal à terminer le mois, qui sont obligés de partir à l'étranger pour gagner un peu plus d'argent, il y a un conflit. Dans Strada Zambilla, la rencontre de Florine et d'Ilinka tient un concours, un projet scolaire où ils vont se mettre ensemble pour participer à ce concours. Ilinka va faire des photos et Florine va écrire des petits textes sur ces photos, des petits poèmes. Florine, c'est le personnage positif du roman, qui pourtant, au départ, on pourrait se dire, un Roms dans le roman, c'est lui qui va avoir toutes les misères du monde. En fait, c'est l'inverse. C'est un endurance, c'est un résistant Florine et qui a donc vécu pas mal de choses et qui, après, transmet sa philosophie de vie à Ilinka. Cher Bucarest, tous ces fils électriques qui pendent au-dessus de nos nez te vont très bien. Certains d'entre eux te donnent un air charmant de bohème. Ils me font penser aux papillotes de Louis de Finesse dans les aventures de Rabbi Jacob, tandis que d'autres forment de véritables œuvres d'art s'entremêlant aux piliers sur lesquels tu te tiens. Et puis, ces ronds rouges que tu portes sur tes grosses joues te rendent humaine, une légère coupe rose qui ne veut pas passer, une adolescence retardée qui s'en ira bientôt, dès que tu auras trouvé le remède adapté, sans effet indésirable.